Myopie, permétropie, astigmatisme et presbytie, quels sont ses défauts visuels ? On va voir ça en détail, mais simplement. La première, évidemment, la myopie. Un myope voit très très bien de près et plus il est myope, moins il voit de loin. Plus de loin, c'est flou. Il y a un facteur héréditaire et un facteur environnemental. Le facteur héréditaire, il est statistique, puisqu'il y aurait plus de 60 gènes qui seraient concernés. Il n'est pas encore bien bien déterminé. Mais quand les deux parents sont myopes, un enfant a six fois plus de risque de l'être. Ce qu'on appelle les causes environnementales, c'est surtout dû à son mode de vie. C'est-à-dire que le manque de lumière naturelle, par exemple, favorise énormément la myopie. Donc, si on reste enfermé longtemps chez soi dans le noir, on va favoriser beaucoup plus de myopie que si on passe du temps dehors. Et d'ailleurs, il est conseillé de passer deux heures par jour dehors, ce qui permet différentes choses. C'est-à-dire déjà de se ressourcer au niveau de la lumière naturelle, qui a un rôle bénéfique sur l'œil. Et quand on est à l'extérieur, on regarde beaucoup plus ce qui se passe au loin, plus que de regarder quelque chose de près, comme un livre ou son téléphone. Il y a aussi un autre facteur qui est de passer énormément de temps de près. Plus on va lire, plus on va être sur son téléphone, plus on va, entre guillemets, demander à l'œil de faire un effort de vision de près, d'accommoder sur la vision de près. Et plus il va vouloir se mettre au repos dans cette position, qu'il va juger comme une position naturelle, et du coup, créer plus de myopie afin de moins forcer. Pour ça, la petite astuce, c'est toutes les 20 minutes de faire une pause, ce qu'on appelle la règle des 20-20-20. Toutes les 20 minutes, on regarde 20 secondes à 20 pieds. 20 pieds, ça correspond environ à 5-6 mètres. Donc, en gros, on regarde par la fenêtre toutes les 20 minutes. En plus, sur la lumière naturelle, c'est parfait. Et ça, juste pendant 20 secondes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'œil quand on est myope ? Eh bien, quand on est myope, on a une certaine puissance dans l'œil. Ce qu'on regarde de l'extérieur se focalise normalement pile directement sur la rétine. Je vais mettre des petits schémas. Et quand on est myope, c'est souvent qu'on a un œil trop long ou trop puissant, voire les deux. Donc, l'image nette est virtuellement, on va dire, un petit peu en avant de la rétine. Et plus on est myope, plus elle est en avant. Pour mieux comprendre, on imagine un vidéoprojecteur sur lequel on fait la mise au point. Le vidéoprojecteur est en l'œil et sur lequel on fait la mise au point, par exemple, sur un mur. Le mur représente la rétine, l'écran. On a fait une mise au point parfaite et après, on recule ce vidéoprojecteur. Donc, on agrandit la distance, on allonge l'œil. Eh bien, l'image qui sera projetée sur le mur ou l'écran deviendra floue. Et la myopie n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie. Et au niveau des solutions, eh bien, il y a évidemment les lunettes et les lentilles qui, elles, vont avoir un rôle juste de redévier les rayons lumineux pour, comme si, en fait, devant ce vidéoprojecteur, on mettait un verre qui va refocaliser ça sur le mur, sur l'écran. Donc, les lunettes et les lentilles ne font que rétablir une vision nette en refocalisant parfaitement l'image sur la rétine. Il existe aussi des verres et des lentilles dits de frénation de myopie. Alors, on n'est pas là pour résorber une myopie, mais pour limiter son évolution. Et avec ce principe-là, on diminue de 60% l'évolution de la myopie. Il y a aussi l'orthocératologie. L'orthocératologie, c'est de mettre des lentilles rigides la nuit qui vont aplatir la cornée pour lui donner moins de puissance et permettre une vision nette toute la journée sans lunettes ni lentilles. L'orthocératologie, c'est un protocole particulier qui est fait par l'ophtalmo. L'opticien n'est là que pour délivrer la lentille à des paramètres bien déterminés par l'ophtalmo. Puisqu'elle dépend de l'œil, ce n'est pas une lentille standard. Là, elle va être vraiment adaptée aux paramètres de l'œil. Ça nécessite de les changer tous les ans, ce sont des lentilles rigides, et aussi de les porter toutes les nuits. Et ensuite, il reste aussi l'opération. L'opération a pour but d'aplatir, là aussi, cette cornée pour lui donner moins de puissance, mais de manière chirurgicale, avec quelques petites contraintes comme la puissance de l'œil. On ne peut pas récupérer, par exemple, si on a une myopie de moins 20, ça ne sera pas possible. Des restrictions sur les yeux secs et aussi sur l'épaisseur de la cornée. Mais ça, c'est pareil, c'est une mesure que doit faire l'ophtalmo, le chirurgien. Alors voilà comment on voit un myope, évidemment, selon le degré de myopie, et le flou peut être plus ou moins important. Hypermétropie, c'est anatomiquement l'inverse de la myopie. C'est-à-dire que là, soit l'œil est trop court, soit il n'est pas assez puissant. Ou les deux. Donc là, l'image nette se forme virtuellement en arrière de la rétine. Si on reprend l'image du vidéoprojecteur, et bien tout simplement, si on reprend le fait que l'on a fait une mise au point parfaite à une certaine distance, et bien en ravançant le vidéoprojecteur, on a une image floue. Mais c'est plus difficile à percevoir. Pourquoi ? Parce que l'œil a la possibilité d'accommoder, de forcer pour rétablir une vision nette. Ce qu'il ne peut pas faire pour la myopie. C'est le même principe que quand on regarde de près, on augmente la puissance de l'œil. Si on reprend l'image du vidéoprojecteur, c'est tout simplement de refaire une mise au point, mais au prix d'un effort. Cet effort peut engendrer des maux de tête, la sensation d'œil qui gratte, l'œil rouge. Mais comment on voit un hypermétrope, c'est ça qui est plus difficile à matérialiser. Donc j'ai fait trois petits exemples. Trois exemples, puisque en fait, ça dépend de l'âge. On le verra avec la presbytie en dernier, mais le pouvoir d'accommoder de l'œil diminue avec l'âge. A savoir qu'à 20 ans, on a déjà perdu la moitié de ses capacités. Donc quand on est jeune, l'hypermétrope peut très facilement augmenter la puissance de son œil pour rétablir une vision nette. Mais plus on avance dans le temps, plus cette capacité va diminuer. Donc plus on va ressentir son hypermétropie. C'est comme si, jeune, on pouvait lever, admettons, 50 kg au maximum. Donc dans ce cas-là, si on demande de porter quelque chose qui fait 2 ou 3 kg, quand on peut enlever 50, ça ne pose pas de problème, même si on doit le faire toute la journée. Sauf que comme on l'a vu tout à l'heure, à 20 ans, on a déjà perdu la moitié de ses capacités. Donc si là, on ne peut plus lever que 25 kg, on va un petit peu plus le ressentir. Et plus on avance dans le temps, plus on va le ressentir. Jusqu'à un moment où, en plus des maux de tête, il y aura du flou. Donc pour rétablir une vision nette chez un hypermétrope, une vision nette sans effort, il suffit de porter des verres de lunettes ou des lentilles de contact. L'opération est possible aussi, mais pas l'orthokératologie. Pour l'astigmatisme, c'est encore complètement autre chose. L'astigmatisme, ça déforme une image. En fait, l'œil n'a pas une forme sphérique, comme un ballon, et il a plutôt une forme torique. Ce qu'on appelle torique, c'est que c'est déformé, il n'y a pas un rayon de courbure identique dans deux méridiens, comme un ballon de rugby. A savoir que là, ça vient souvent de la cornée, c'est-à-dire le dioptre externe de l'œil, tu sais, quand on met le doigt dans l'œil là où ça fait mal, qui est légèrement déformé. Ou plus ou moins déformé selon le degré d'astigmatisme. Puis souvent, on dit qu'on voit comme un ballon de rugby plutôt qu'un ballon de foot, et ce n'est pas tout à fait le cas. Puisque c'est pareil, il y a aussi l'accommodation qui va rentrer en ligne de compte. Sauf que l'accommodation ne peut se faire que de manière sphérique. Donc ce qui va se passer, c'est que l'œil va forcer pour rétablir non pas une vision nette, mais une vision uniformément floue. Plutôt qu'elle soit floue dans un méridien et moins dans l'autre, il va opter pour l'uniformité. Là aussi, des simples verres de lunettes ou lentilles font tout à fait l'affaire. Et à savoir que presque tout le monde est astigmate. Tout au moins un petit peu. À chaque fois que je rencontre une correction visuelle en magasin, il y a un astigmatisme dans 90% des cas. Même s'il est tout léger cet astigmatisme. Et l'astigmatisme est d'ailleurs souvent combiné, soit une hypermétropie, soit une myopie, voire même à une presbytie, puisqu'on peut cumuler. Et au niveau, entre guillemets, des symptômes, comment ça se matérialise sur la vision ? On peut être fortement ébloui. On peut voir des lignes, par exemple le soir, quand on conduit ou quand on croise des voitures, même si on est passager. On peut voir des fils autour des phares. On peut voir des déformations, des dédoublements des lettres. Quelquefois, on peut voir, par exemple, en regardant la télévision avec un bandeau en dessous de sous-titres, de le voir qu'il est légèrement dédoublé. Mais là, c'est un petit peu aussi et encore la même chose. C'est selon l'âge et selon le degré de l'astigmatisme. Donc, pour rétablir une vision nette chez un astigmate, c'est toujours la même chose, des verres de lunettes ou des lentilles de contact. Au niveau de l'orthocératologie, c'est possible uniquement si on est myope et avec certaines limites au niveau de l'astigmatisme. Et au niveau de l'opération, c'est la même chose. Comme c'est lié soit à une hypermétropie, soit à une myopie, on n'est jamais que astigmate. C'est opérable selon certaines limites. Et enfin, la presbytie. Alors, la presbytie, c'est physiologique. Ça touche tout le monde. Et on a une vision parfaite, nette de loin, que ce soit avec ou sans lunettes. Il y a un moment où, entre 40 et 45 ans, on se retrouve à devoir reculer les bras pour mieux lire ou augmenter la lumière, grossir la police sur les écrans. C'est tout simplement dû au pouvoir d'accommodation de l'œil, au fait de forcer pour rétablir une vision nette de près, puisque de près, on fait un effort pour voir. On dit souvent que ça vient d'un seul coup, mais en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que comme on a un pouvoir qui diminue progressivement, admettons que très jeune, on puisse voir à cette distance-là, très très proche. Et que, comme si une barre avançait, avançait, avançait avec le temps, et bien quand on arrive sur sa distance de lecture, ou plutôt quand ça la dépasse, on est obligé de reculer pour se remettre sur cette ligne de vision maximale, jusqu'au moment où, de toute façon, ça devient trop compliqué. Donc là, c'est de près que le flou s'installe. Avec différentes solutions, selon surtout les habitudes de vie et le défaut visuel qui pouvait éventuellement exister avant. Par exemple, si on était myope. Un myope, selon son degré de myopie, peut éventuellement retirer ses lunettes et voir de près. Si la myopie est trop faible, par exemple une toute petite myopie, ça ne suffira pas. Si elle est trop forte, de toute façon, il va falloir qu'il se mette très très près. Donc le myope, selon son degré de myopie, a différentes solutions, soit de retirer ses lunettes, soit d'avoir des verres progressifs. Les verres progressifs, c'est tout simplement, dans la partie haute du verre, on a la vision de loin, et plus on descend dans le verre, plus on rapproche, plus on aide à compenser ce défaut d'accommodation, ce défaut de pouvoir forcer sur l'œil. Si on est hypermétrope, il n'a pas le choix. De toute façon, il faut une vision nette de loin et c'est encore pire de près. Donc là, c'est vraiment la meilleure solution d'avoir un verre progressif. Si on est astigmate, comme on l'a vu, on est soit myope astigmate, soit hypermétrope astigmate, donc ça revient un petit peu à la même chose. Mais si on n'avait pas besoin de correction visuelle avant, c'est là où on a trois solutions. Soit les lunettes que de près, c'est-à-dire qu'on met ses lunettes quand on a besoin de lire, la distance est fixe, c'est-à-dire qu'on rétablit une vision nette à 40 cm. Et à travers les lunettes de près, on voit très bien à 40 cm, mais plus on va s'éloigner de ces 40 cm, 50, 60, 70, plus on aura du flou et surtout selon le degré de la presbycie. Puisque plus on va avoir de puissance, plus la distance sera fixe, moins il y aura ce qu'on appelle de profondeur de champ. Un peu comme avec des jumelles. Quand on fait la mise au point sur, par exemple, un oiseau dans un arbre, plus les jumelles sont puissantes, plus la feuille qui est derrière ou devant sera floue. Ensuite, il y a aussi la solution du verre dégressif, progressif d'intérieur, vision intermédiaire, peu importe comment on l'appelle. Là, c'est un verre où dedans, on a la puissance pour voir de près, mais aussi, plus on va remonter dans le verre, plus il y aura un allègement de cette correction qui va permettre de voir. Par exemple, en général, on utilise ces verres-là quand on travaille beaucoup sur un bureau, ce qui permet de voir et l'écran et éventuellement la personne qui est assise en face de nous si on reçoit du public. Mais ces deux solutions, les verres de près ou les verres dégressifs, ne permettent pas de voir de loin, donc de se déplacer, de marcher, de se lever pour aller à la photocopieuse ou autre. C'est vraiment pour le travail de près. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, même pour les personnes qui n'ont pas besoin de correction visuelle de loin, ou très très peu, d'avoir des verres progressifs. Les verres progressifs vont permettre, plus des deux verres précédents, d'avoir une vision nette de loin. C'est-à-dire de pouvoir se lever, par exemple pour aller à la photocopieuse, sans avoir besoin de retirer ses lunettes, d'être devant la télévision en même temps qu'on a un bouquin ou le téléphone, sans être obligé de jongler entre « je regarde par-dessus les lunettes » ou non. Mais si on n'a pas besoin de correction visuelle de loin et qu'on opte pour un verre progressif, ce n'est pas pour ça qu'on serait obligé de les mettre tout le temps. Ça veut juste dire qu'on peut les mettre tout le temps. S'il y a des questions par rapport à tout ça, évidemment les commentaires sont ouverts pour ça et je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des questions